11 novembre 1918, à Paris, la France fête la fin de la Grande Guerre. Mais à 800 kilomètres de là, les Pyrénées comptent leur mort. Les pertes militaires chez les montagnards sont considérables, une véritable saignée. Comme ici, à Lyrs, petit village d'Ariège, où 27 hommes de 18 à 28 ans ne sont jamais rentrés. Le village ne s'est jamais remis de la Grande Guerre, jamais. Parce que la quasi-totalité des jeunes hommes de ce village sont morts, sont revenus terriblement blessés, handicapés, et donc n'étaient plus en mesure de remplir leurs fonctions. Exploitation familiale à l'arrêt, non-renouvellement des générations, 100 ans plus tard, ce hameau ne compte plus qu'une vingtaine d'habitants, contre 400 en 1911. Dans l'église, le vide laissé par ses poilus se ressent encore. Vous avez le drapeau des anciens combattants de 1919, et ici, ceux des paroissiens de Lyrs qui ont été tués à la guerre de 1914. À la Deuxième Guerre mondiale, il ne restait plus personne à mobiliser. Tout le canton de Massat a été touché, 342 morts sur 5000 habitants, plus tous les invalides et les blessés. Les ruraux, jugés moins utiles que les ouvriers et les fonctionnaires en temps de guerre, ont été directement envoyés au front. Souvent simples fantassins, ils sont morts plus vite et plus tôt que les autres. Ils ont été envoyés en première ligne dès le début de la guerre, et c'est là qu'il y a eu des pertes énormes dans les deux premiers mois de la guerre. C'est affreux, mais c'est une réalité historique. Ils étaient classifiés par l'état-major, par les militaires de carrière, de personnel sacrifié. Cette hécatombe a précipité la désertification des zones de montagne. Après 1918, le traumatisme de cette saignée bouleverse la démographie en Ariège. Après la Première Guerre mondiale, il y a eu une baisse très nette de la natalité. Les familles n'ont plus qu'un seul enfant. Si c'est un garçon, dorénavant, il doit devenir fonctionnaire. Si c'est une fille, elle doit épouser un fonctionnaire. Cela résume bien que les campagnes vont se vider au profit de la ville, au profit des emplois de fonctionnaires. Cela a été particulièrement le cas dans ce département de l'Ariège. Entre 1914 et 1921, l'Ariège a perdu 14% de sa population. Un déclin qui ne cessera de s'aggraver jusque dans les années 80. Mais depuis l'arrivée des néo-ruraux, le département regagne enfin des habitants.